Bonjour à tous, je suis Guillaume Font et je suis chercheur en psychonutrition. Pour notre saga de l'été, je vais vous présenter les nutriments essentiels pour le cerveau. Deuxième épisode. La dernière fois, nous avons vu le DHA. Le DHA, c'est un oméga 3, un acide gras essentiel. Essentiel car nous ne pouvons pas le synthétiser et donc il faut absolument le trouver dans notre alimentation. Et nous avons vu que notre alimentation est trop pauvre en DHA, quoi que l'on fasse, puisqu'on n'en trouve que dans les poissons gras et que ceux-ci contiennent des microplastiques et des métaux lourds. Et donc, il faut limiter leur consommation. Il y a un deuxième oméga 3 qui est très important en santé mentale et qui est moins essentiel que le DHA parce qu'on peut le synthétiser partiellement. Cet oméga 3, c'est l'EPA. L'EPA, c'est l'acide eicosapentaénoïque. On s'en fiche du nom de chimique. Retenez EPA parce que c'est ce que vous allez voir sur l'étiquette du complément alimentaire. Et donc, c'est très important de bien vérifier les doses si vous avez un trouble de santé mentale de type trouble de régulation de l'humeur, que ce soit une dépression caractérisée, une dépression résistante aux antidépresseurs, une dépression bipolaire ou une dépression dans le cadre du trouble borderline de la personnalité. Dans ces trois cas, les oméga 3 ont montré de l'efficacité avec différents niveaux de preuve. Dans la dépression majeure, c'est parfaitement démontré avec le plus haut niveau de preuve, niveau 3 sur 3. Dans la dépression bipolaire, c'est le niveau de preuve juste en dessous, niveau 2 sur 3. Et dans le trouble borderline, un seul essai contrôlé rendominisé, mais de bonne qualité, donc niveau 1 sur 3. Donc, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Pour que l'EPA soit efficace en santé mentale, il faut une administration d'au moins 1 g par jour. Donc, ce n'est pas la dose quotidienne recommandée à vie pour tout le monde, c'est vraiment la dose recommandée pour les personnes qui ont des troubles de l'humeur. Et j'ai eu énormément de retours de personnes qui m'ont dit que ça réduisait leur up and down, même quand ils n'avaient pas de troubles psychiatriques caractérisés, qu'ils n'étaient jamais allés voir un médecin pour leur santé mentale, et que ça avait vraiment eu une action sur une amélioration de la régulation de leur humeur. Une fois qu'on est sorti des problèmes de santé mentale, l'apport quotidien recommandé d'EPA, c'est 250 mg par jour, comme le DHA. Et l'EPA, contrairement au DHA, on peut partiellement le synthétiser à partir de l'ALA, qui est l'oméga-3 qu'on peut trouver dans les végétaux, comme les huiles végétales. Moi, je recommande en priorité souvent l'huile de noix, parce qu'elle a un bon rapport oméga-6-oméga-3, parce qu'en fait, si vous absorbez beaucoup d'oméga-6, ils vont rentrer en compétition avec les oméga-3 sur les récepteurs de l'inflammation. Et vous allez faire du stock d'oméga-6 dans votre stock immunitaire, au lieu de faire du stock d'oméga-3. C'est pour ça que ce rapport est important. Et donc, c'est l'huile de noix, à mon sens, qui est l'huile la plus intéressante de ce point de vue-là. Dans l'huile de lin et l'huile de colza, vous trouvez beaucoup plus d'oméga-3, mais aussi beaucoup plus d'oméga-6, et le rapport est moins intéressant. Si vous consommez des aliments fortifiés en oméga-3, regardez bien sur l'étiquette. Ce n'est pas toujours indiqué quel type d'oméga-3 ils contiennent. La plupart du temps, c'est de là et là. Donc, vérifiez bien, parce que peut-être que vous n'atteignez pas vos objectifs de DHA et d'EPA, alors que vous pensez, en fait, consommer un aliment qui est bon pour votre santé. Si vous souhaitez en savoir plus sur la psychonutrition, la science de l'influence de l'alimentation et des nutriments sur la santé mentale, vous pouvez télécharger mon e-book gratuit sur www.psychonutrition.co. Le lien est en description. Laissez-moi des commentaires pour me dire si vous connaissiez ces données, si vous avez des idées sur les prochains nutriments que je vais aborder pour la santé mentale et pour la santé du cerveau ou sur ceux sur lesquels vous aimeriez que je fasse une vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Ça aide beaucoup à la diffusion du message sur YouTube. Merci pour votre soutien et on avance ensemble.